Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices corrigés de langage pétant On est arrivé à l'exercice numéro 60 toujours dans les structures répétitives ou bien les boucles Dans cet exercice on va essayer d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir la valeur de L qui fait référence au nombre de lignes puis de réaliser le triangle des nombres suivants Alors notre programme, si l'utilisateur a choisi 4, on doit tracer ce triangle de 4 lignes qui contient des nombres Alors pour bien comprendre ce qu'on va faire, d'abord l'utilisateur va saisir la valeur L et puis on va afficher le triangle des nombres Si l'utilisateur a choisi 4, alors nous aurons ce triangle là Donc dans la première ligne nous avons la valeur 1 Dans la deuxième ligne nous avons la valeur 1 et la valeur 2 Après pour la troisième ligne de 1 jusqu'à 3 Pour la quatrième ligne de 1 jusqu'à 4, ainsi de suite Si nous avons la ligne par exemple 5, nous aurons les valeurs de 1 jusqu'à 5 Avant de passer à la programmation je vous donne la méthode qu'on va suivre D'abord l'utilisateur doit saisir la valeur ou bien le nombre de lignes Dans ce cas là on suppose qu'il a choisi 4 Alors nous allons tracer ou bien le programme doit tracer ou bien un dev doit afficher ce triangle des nombres Alors comme l'habitude on va essayer de déterminer quelles sont les boucles qu'on peut utiliser pour parcourir les valeurs de ce triangle là D'abord on va utiliser la première boucle qui va parcourir les lignes de 1 jusqu'à 4 Le nombre 4 là c'est exactement le nombre L saisé par l'utilisateur Dans ce cas là c'est 4 mais d'une façon générale de 1 à L Et puis pour la première boucle nous allons utiliser une seule itération pour la deuxième boucle qui sera bien sûr une boucle un briquet pour afficher la valeur 1 Puis au niveau de la deuxième itération de la première boucle nous allons utiliser deux itérations pour la deuxième boucle pour afficher la valeur 1 et aussi la valeur 2 Après pour la troisième itération de la première boucle nous allons utiliser trois itérations pour la deuxième boucle et ainsi de suite Dans la dernière itération ici 4 on sera besoin d'utiliser 4 itérations pour afficher ces 4 valeurs Alors d'une façon générale on va aller de 1 jusqu'à i Donc à chaque fois donc premièrement au niveau de i égal à 1 donc on va utiliser une seule itération Donc 1 1 après A2 au niveau de 2 après A3 si on a la valeur 3 pour i ainsi de suite Alors ça c'est là les deux boucles qu'on va utiliser il ne reste comment afficher ces valeurs là Si vous remarquez là cette valeur là c'est exactement la valeur de G Pour la deuxième ligne cette valeur là c'est la valeur de G et cette valeur c'est aussi la valeur de G Donc pour la première itération de G de la deuxième boucle et 2 c'est la deuxième valeur de l'itération de la deuxième boucle de qui contient l'indice G Alors d'une façon générale il suffit d'afficher au niveau de chaque itération que ce soit cette itération ou bien ces itérations ainsi de suite D'afficher la valeur G et pour rester dans la même ligne pour afficher les autres valeurs Il faut utiliser donc la deuxième partie là AND égale près entre deux guillemets Donc un petit espace là pour avoir l'espace entre les valeurs Donc ça c'est la méthode qu'on va essayer d'implémenter maintenant avec le langage Python Comme l'habitude la première chose c'est de récupérer les données Dans ce cas là c'est le nombre de lignes Input Après on va demander à l'utilisateur Dans ce cas là Vi saisir Le Nombre De Lignes Après l'étape numéro 2 c'est d'utiliser Donc les deux boucles qu'on a vu tout à l'heure Donc l'indice i pour la première boucle In range Dans ce cas là De 1 jusqu'à la valeur il saisie par l'utilisateur On va ajouter bien sûr 1 à cette valeur là Après on va utiliser une deuxième boucle Avec l'indice g In range Dans ce cas là On va passer de 1, I plus Dans ce cas là 1 Voilà donc pour par exemple la première itération de i Donc la valeur de i c'est 1 Donc on doit passer de 1 à 2 ici Pour créer juste la séquence 1 Donc puisque D'une façon générale Au niveau de La fonction range On crée des valeurs Ou bien une séquence qui va aller de 1 Jusqu'à Si on a par exemple la i plus 1 Jusqu'à i plus 1 moins 1 C'est à dire i Voilà donc ça c'est le Toujours il ne faut pas oublier d'ajouter le plus 1 Après Et l'étape suivante C'est tout simplement d'afficher Comme j'ai déjà expliqué la valeur de g Et pour rester dans la même ligne On va ajouter la end Égal Et petit espace là Après Print L'autre print S'il permet de sauter la ligne C'est à dire afficher par exemple La première ligne du triangle Et passer à la deuxième ligne du triangle Ainsi de suite Maintenant on va exécuter Donc on suppose que l'utilisateur A choisi dans ce cas là 9 Alors vous aurez ce triangle De 9 Lines Qui contient que des nombres Donc pour par exemple La ligne numéro 8 Vous aurez les chiffres de 1 jusqu'à 8 Et voilà Ça c'est la réponse de l'exercice Numéro 60 C'est la réponse de l'exercice